Donc nous voilà de nouveau réunis autour de Myriam de Magdala, Marie-Madeleine. La dernière fois nous en avions parlé comme étant un des archétypes du féminin. Par archétypes, c'est le rappel que Myriam n'est pas seulement un personnage historique, bien sûr qu'elle l'est, qu'elle le demeure, mais c'est aussi une image, une image du féminin en chacun de nous. Que nous soyons de sexe masculin ou de sexe féminin. Et cet archétype du féminin passait par différentes phases, différentes étapes. Nous avons vu qu'elle était une image du féminin de désir, de l'être de désir en nous, d'un désir plus ou moins désorienté. Et que ce thème un peu trop connu de la pécheresse, il fallait rappeler qu'au premier siècle du christianisme, être une pécheresse n'était pas obligatoirement liée à une déviation de son désir. Et que c'était plutôt liée à cette quête de connaissance. Et qu'une femme qui recherche la connaissance, qui cherche le secret des chiffres cachés dans les lettres carrées de la Torah, eh bien, était considérée comme hors la loi. Cette quête de connaissance la mettait d'une certaine façon hors normes, hors des habitudes. Donc, cette notion de pécheresse, de prostituée, comme on l'a fait par la suite, et particulièrement dans les derniers siècles, je crois que c'est une image un peu faussée de Myriam de Magdala. En tout cas, c'est une femme de désir. Et une femme, on le disait, qui n'a pas peur. Qui n'a pas peur des hommes. Qui n'a pas peur de venir à une réunion d'hommes, déployer sa chevelure, son parfum, sa quête, sa question. La quête, la quête du Graal ou toutes les autres caisses. C'est cette question fondamentale qui nous habite. Et on a vu que Myriam était sans doute habité par cette quête de la synthèse. C'est l'image de la psyché à la recherche du pneuma. Le psychisme qui recherche l'esprit. Et elle, ce qu'elle recherche, elle recherche tout. Non seulement un homme. C'est bien, un homme, mais ce n'est pas suffisant. Dieu. Dieu, c'est tout, mais ce n'est pas tout. Dieu n'a pas d'épaule. Et ce qu'elle cherche, c'est Dieu et l'homme. L'homme en Dieu, Dieu en l'homme. Donc il y a cette quête au cœur de Myriam de Magdala. Comme il y a cette quête, je crois en chacun de nous, d'une expérience où la matière et l'esprit, où le fait d'être incarné dans une société donnée, dans un monde donné, avec ses limites, ses souffrances, et en même temps notre aspiration à la dimension spirituelle, que les deux se tiennent ensemble. Ce que les anciens ont reconnu dans la personne même de Yeshua de Nazareth. L'archétype de la synthèse. Celui qui tient ensemble le fini et l'infini, le créé et l'incréé, l'éternel et l'état. Et Myriam est ce désir de cette synthèse. Et ce désir a été reconnu par Jésus. Et à partir de cette reconnaissance, vous vous en souvenez, elle est devenue capable de contemplation. Et là, on la représente dans cette écoute attentive au pied de Jésus, l'écoute de sa parole. Avec toujours ce symbolisme des pieds qu'on retrouve dans beaucoup de passages jusqu'au jour de la résurrection. Ou de nouveau, on émoute les pieds, c'est... Il ne s'agit pas de se mettre au pied de quelqu'un. Mais être au pied de quelqu'un, c'est aussi l'aider à se tenir debout. Et ce geste de Myriam de Magdala au pied de Jésus, c'est le geste que lui-même reprendra auprès de ses disciples pour les redresser, pour les remettre debout au moment où il va rentrer dans sa passion. Donc Myriam, le désir réorienté, contemplatif, en nous rappelant qu'il ne faut pas opposer Marthe et Marie, qu'il ne faut pas opposer l'anima et l'animus, comme il ne faut pas opposer les deux yeux d'un même regard, les deux joues d'un même visage. Il ne faut pas opposer l'action et la contemplation. Et que Marthe et Marie, la meilleure part, c'est introduire le meilleur de ce que l'on est, que ce soit dans l'action ou dans la contemplation. Puis, il y a, après la contemplation, la compassion. Comment Myriam est capable d'intercéder pour son frère malade. Cette intercession, c'est le pouvoir des larmes, le pouvoir de la prière qui va retrouver l'esprit même, le souffle même de Jésus, et le faire récissiter son frère Lazare. Désir réorienté, contemplation, compassion, cela la conduit à ce moment où elle est capable de regarder en face la mort, la croix, la mort de l'innocent, la mort la plus injuste, une mort toujours d'actualité. C'est toujours les plus innocents, quelquefois, qui paient le prix des absurdités des puissants, de leur volonté de puissance. Elle regarde en face l'absurdité de certaines morts et de la mort de son ami, de son aimé. Et parce qu'elle regarde la mort en face, et au-delà de la mort même, regardez le vide, parce que le tombeau est vide. Vous vous souvenez de ce dernier passage que nous avions médité ? Le vide du tombeau, le tombeau est vide. Et dans son vide, elle est visitée par la voix de l'ange. Il lui demande pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ? Pourquoi chercher parmi ce qui est mortel ? Cette puissance même de la vie. Et là, elle va pouvoir le reconnaître. Parce qu'elle se sent appelée par son nom. Myriam. Vous vous souvenez de ce beau dialogue ? Myriam, Rabouni. Rabouni, ce n'est pas rabi. Rabouni, ça ne veut pas dire maître. Comme on le traduit souvent, Rabouni, c'est pas rabi. Mais Rabouni, c'est mon maître chéri, mon maître bien-aimé. Avec cet infini respect et cette infinie intimité. Dans un même mouvement, dans un même mot, Rabouni. Et là, elle va être instituée comme premier témoin de la résurrection. Et c'est là que nous l'avions laissée. Parce que les évangiles canoniques, comme on les appelle, Eh bien, nous parlent d'elle dans ce cheminement, dans ses différents passages. Petit à petit, à travers l'orientation de son désir, sa contemplation, la compassion, son face-à-face avec la mort, avec le vide, elle devient capable de découvrir qu'il y a quelque chose de plus fort que la mort. Et qu'est-ce que l'on dit quand on dit que le Christ est ressuscité ? C'est que c'est pas la bêtise qui aura le dernier mot. C'est pas la violence qui aura le dernier mot. C'est pas l'absurdité qui aura le dernier mot. C'est pas la mort qui aura le dernier mot. Peut-être que l'amour est plus fort que la mort. C'est cela qu'on dit quand on dit que le Christ est ressuscité. Et la question qui va se poser à nous ce soir, avec l'évangile de Myriam, cet évangile qui lui est attribué, c'est comment est-ce que c'est possible de savoir, de voir ça, qu'effectivement, l'amour est plus fort que la mort, que c'est pas la bêtise et la violence qui aura le dernier mot. Comment le savoir ? Et là, c'est pas une petite question. Parce que c'est la question fondamentale de notre vie. À quoi ça sert d'aimer ? À quoi ça sert de chercher à comprendre cette quête de connaissance ? Si c'est la mort, si c'est la bêtise, si c'est la violence qui a le dernier mot. À quoi quoi ? C'est pour ça que ce témoignage de Myriam de Mangala est fondateur. C'est en ce sens-là qu'on disait qu'elle est la fondatrice, une des fondatrices du christianisme. Le témoin d'un amour plus fort que la mort, le témoin du ressuscité. Et que, encore une fois, le christianisme, ça ne finit pas le vendredi saint. Ça ne finit pas non plus le samedi saint. Pourtant, ce samedi, vous vous en rappelez, est important. C'est le jour du vide, l'expérience de la vacuité, l'expérience du rien, par lequel il nous faut passer, parfois. Est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien ? Quelque chose de plus grand, une vastitude qui contient notre fragilité, nos limites et leur donne du sens. C'est la question que Myriam de Mangala nous pose. Donc, nous en avons parlé comme archétype. Nous allons en parler maintenant à partir des évangiles dits apocryphes. Je vous disais, en terminant, qu'il ne faut pas opposer les évangiles canoniques et les évangiles apocryphes. Apocryphes, ça veut dire en dessous des Écritures. Et ces évangiles, vous le savez, ont été redécouverts, il y a peu de temps, en 1945, à Nagamadi, l'ancienne Kenos Bokion, c'est-à-dire un lieu de recueillement d'un certain nombre de moines monophysites. C'est intéressant d'ailleurs de remarquer que ce sont des monophysites, c'est-à-dire qu'ils insistaient davantage sur la nature divine du Christ. Et que ces textes insistent aussi, non seulement sur la nature divine, que sur sa nature humaine. Et que peut-être ces textes leur semblaient, à certains niveaux, trop humains. Alors que justement, le christianisme, c'est de tenir ensemble l'humain et le divin. De tenir ensemble la matière et l'esprit, la contemplation et l'action, la quête spirituelle et la vie dans le monde. C'est ça ce paradoxe, quel paradoxe de l'incarnation, quel paradoxe aussi de la résurrection. Puisque ce n'est pas absurde d'aimer, puisque l'amour est plus fort que la mort, puisque le Christ est ressuscité, puisque c'est de cela dont va témoigner Myriam de Magdala. Donc l'évangile de Marie, ne pas l'opposer aux autres évangiles, comme il ne s'agit pas d'opposer, vous vous souvenez, le conscient et l'inconscient. Les évangiles canoniques, les évangiles apocryphes. Et de la même façon, que pour devenir adulte, il faut accepter notre infonction, qu'un certain nombre de choses que nous faisons, nous ne le voulons pas, consciemment, ça se fait à travers nous. Je crois que si le christianisme veut devenir adulte, il doit assumer tous ses premiers évangiles. Parce que vous savez, quatre ont été choisis parmi une multitude. Et qu'aujourd'hui, si la Terre nous rend tous ses textes, c'est sans doute que nous en avons besoin. Sans doute qu'il y a des aspects du christianisme que nous avons à redécouvrir. Et que peut-être que le christianisme est une religion complètement inconnue. En tout cas, par rapport à ses origines, nous avons beaucoup à découvrir, à redécouvrir. Ça, c'est le travail de toutes ces trente dernières années, sur ces textes découverts à Nagamadine. On se rend compte que les origines, nos origines, j'allais dire, du christianisme, sont très méconnues, très mal connues. Et que, bon, l'évangile de Thomas, qui est un peu plus connu, mais l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, sont précieux. Et vont peut-être nous révéler quelque chose. Non pas d'inédit, d'inattendu, mais approfondir notre regard sur le Christ même. Et sur nos origines. Donc, ce texte que nous allons étudier ce soir, il a été, il est conservé depuis 1896 au département d'Egyptologie, des musées nationaux de Berlin. Si vous voulez aller le consulter. Il est écrit en copte, en copte saïdique, comme le même copte que l'évangile de Thomas. Et, bon, d'après les études qui ont pu être faites sur ce texte, on dit qu'il aurait été écrit vers les années 150. Donc, c'est bien des textes fondateurs du christianisme. Et pourquoi est-ce que nous ne le connaissons pas ? Où vient cette réticence, encore aujourd'hui, à certains, lorsqu'il s'agit de l'écouter ? Vous vous souvenez que l'évangile, à l'origine, il y avait des recueils de paroles, des recueils de miracles, des recueils de faits et gestes. Chaque évangéliste, à partir de ses différents recueils, a composé son évangile. On ne sait pas ce que Jésus a dit. On ne sait pas ce que Jésus a dit. On sait ce que certains ont entendu. Donc, toute parole est faite à la fois de celui qui écoute et de celui qui parle. Il y a les deux. C'est pour ça que l'évangile de Matthieu, c'est un évangile de rabbin. Il y a beaucoup de discussions. Il vous a été dit, moi je vous dis, des discussions sur la Torah, sur les Écritures. L'évangile de Marc lui insiste davantage sur les miracles, les exorcismes du Christ. On voit que c'est un évangile beaucoup plus populaire, où les discussions n'intéressent personne. Mais par contre, les miracles, le fantastique, les exorcismes, là, ça semble intéresser davantage. J'allais dire, les personnes à qui s'adresse cet évangile. L'évangile de Luc s'adresse davantage à la diaspora. C'est l'évangile de la miséricorde. Par exemple, la parabole de l'enfant prodigue. On la trouve que dans l'évangile de Luc. Une petite parole, vous vous en souvenez ? Dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dans l'évangile de Luc, il est dit, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Qu'est-ce que Jésus est dit ? On n'en sait rien. Comment ça ? Peut-être qu'il a dit l'un ou l'autre. Peut-être qu'il a dit l'un et l'autre. Peut-être qu'il a dit autre chose. Autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que, pour nous, il s'agit d'écouter les deux ensemble. Parce que c'est vrai, s'il a dit seulement, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, vous savez bien qu'au nom de la perfection, la perfection de la vertu, de la race, ou je ne sais pas quelle idéologie, ça va conduire à l'acquisition. La perfection sans la miséricorde, c'est terrible. Mais la miséricorde sans la quête de la perfection, la perfection, je dirais, la miséricorde sans cette quête de rigueur, on peut faire n'importe quoi aussi, laisser faire n'importe quoi. Vous sentez bien que c'est important de tenir la miséricorde et la rigueur, comme dans ces anciennes icônes, on représente le Christ avec un œil doux et un œil sévère. pour symboliser qu'il y a en lui, je dirais, cette rigueur, cette force, cette structure, et en même temps, cette tendresse, cette ouverture. Tenir les deux. C'est un chemin de synthèse, là, qui nous est proposé. Donc les évangiles, certains disent, ils se contredisent. Non, ils ne se contredisent pas, ils se complètent. C'est comme différents regards sur une même personne permettent de mieux la voir. ou comme différentes oreilles. La fin de la soirée, chacun, vous savez, retiendra des choses tout à fait différentes de ce qu'on aura dit. Des choses très différentes. Chacun selon son état de conscience, selon ses préoccupations. Et chaque évangéliste est une certaine écoute, nous transmet une certaine écoute. C'est pour ça que c'est important qu'à côté de ces regards d'hommes, de ces regards masculins, de ces oreilles masculines, qu'il y ait un regard féminin posé sur Jésus, une écoute féminine. Donc, l'évangile de Marie, encore une fois, ce n'est peut-être pas ce que Jésus a dit, mais c'est ce qu'une femme, qu'il l'aimait, a pu entendre, a pu voir, a pu contempler. Et je crois que c'est important, c'est complémentaire de ses autres regards. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'opposer ces évangiles, mais de voir qu'ils viennent s'enrichir les uns des autres, comme différents regards, comme différentes écoutes, comme différents comptes rendus, d'une même parole, peuvent saisir les nuances auxquelles on est plus ou moins sensu.